Bonjour à tous, nous enregistrons aujourd'hui cette vidéo à Barcelone, à l'heure où vous la verrez, je serai à Tunis dans le cadre d'une réunion politique importante sur l'immigration. Vous savez à quel point c'est un sujet de tension dans nos pays en ce moment. Mais nous allons parler d'une autre mer, en l'occurrence de l'océan Pacifique, et de la vulnérabilité des petites îles du Pacifique. Et l'intervention, le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est un message qui concerne la nécessité de singulariser chacune de ces îles, chacun de ces territoires insulaires. En réalité, nous parlons toujours des petites îles au pluriel en les globalisant, et ce faisant, nous oublions la singularité de chacune d'entre elles. Et donc, le but du papier et du travail que j'ai réalisé pour Strafmak, c'est d'essayer au fond de construire une sorte de typologie de ces territoires insulaires. Il y a dans le monde 47 petits états insulaires, dont exactement 20 dans le Pacifique. 39 font partie de l'AOSIS, c'est-à-dire le groupe, la coalition, qui les représente au sein des négociations internationales sur le climat. Et c'est-à-dire qu'au-delà de cette diversité, il y a d'abord la nécessité de réaliser qu'il y a trois grands groupes régionaux, les Caraïbes avec 20 états insulaires, le Pacifique avec 20 états insulaires aussi, et puis l'océan Indien avec les 7 états insulaires restants. Et dans le contexte du changement climatique, qui nous a véritablement amenés à nous intéresser à ces territoires insulaires, nous avons une tendance à les globaliser systématiquement. Nous parlons toujours des petites îles au pluriel, comme si elles formaient un groupe homogène. Et en réalité, si nous en parlons aussi volontiers, aussi facilement au pluriel, c'est parce que nous plaquons sur ces territoires insulaires en réalité deux caractéristiques essentielles dans le contexte du changement climatique. La première caractéristique essentielle, c'est que nous les voyons comme des sentinelles du changement climatique, c'est-à-dire que nous les voyons comme étant les endroits, les territoires par excellence, où l'on va pouvoir observer les impacts du changement climatique. Le problème, quand nous les voyons comme des sentinelles du changement climatique, c'est qu'au fond, c'est une perspective très auto-centrée. Nous regardons les impacts dans les petites îles quelque part comme une sorte de signe avant-coureur de ce qui nous arrivera à nous plus tard. Et en quelque sorte, ces petites îles jouent un peu le même rôle que celui que jouaient les Canaries à l'époque où les mineurs embarquaient avec eux dans la mine des Canaries, censés les alerter en chantant et en sifflant dès qu'une odeur de grisou se faisait sentir. Il savait alors qu'il fallait déguerpir en vitesse de la mine. Mais le problème, c'est que les Canaries n'étaient jamais sauvés, bien entendu, dans la mine de Charbon. Et quelque part, le paradoxe de nous intéresser aux petites îles comme sentinelles du changement climatique, c'est que ce qui nous intéresse avant tout, quelque part, c'est la perspective de leur disparition. Est-ce que nous nous serions autant intéressés à des îles comme Tuvalu ou comme Kiribati, si quelque part, elles n'étaient pas menacées de disparition ? Je pense que c'est une question qu'il faut pouvoir se poser. La deuxième raison pour laquelle nous globalisons toujours les îles et singulièrement dans le Pacifique, c'est parce que nous les voyons comme des sortes de laboratoires du changement climatique. Et traditionnellement, dans les sciences sociales, les petites îles, les territoires insulaires, ont toujours été considérées comme des sortes d'espaces pristains, vierges de toute civilisation, vierges de pollution, et donc, quelque part, comme des espaces qui se prêtaient à l'observation de mécanismes sociaux, à l'observation d'interactions sociales. C'est pour ça que les territoires insulaires ont toujours été des lieux privilégiés pour les terrains d'anthropologie, mais je crois que, quelque part, nous commettons une grave erreur à voir ces petites îles juste comme des laboratoires du changement climatique, comme si c'était simplement des lieux d'expérimentation, parce que, ce faisant, nous négligeons, quelque part, les défis réels auxquels elles sont confrontées et la diversité de ces défis. Et donc, je crois que cette manière de globaliser systématiquement les petites îles dans les discours sur le changement climatique, de les voir à la fois comme des sentinelles du changement climatique, mais aussi comme des laboratoires de ces effets, nous conduit à deux travers. Le premier travers, c'est que cette perception méconnaît la réalité, méconnaît la réalité de la diversité des changements climatiques dans les espaces insulaires, mais connaît aussi leur diversité politique, démographique, culturelle et la diversité des choix qu'elles posent pour s'adapter à ces changements climatiques. Et le deuxième travers qui est induit par cette représentation, c'est que, je pense, qu'il peut conduire à de la maladaptation, c'est-à-dire à des solutions d'adaptation qui ne sont pas profitables à long terme. Et que, quelque part, pour beaucoup d'habitants des territoires insulaires, le risque est que la qualité de réfugiés climatiques, en quelque sorte, devienne consubstantielle de leur identité et n'obèrent finalement les possibilités d'adaptation in situ dans les territoires insulaires eux-mêmes. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir dépasser cela, qu'il faut pouvoir dépasser cette logique globalisante des îles pour reconnaître la singularité, l'insularité, en quelque sorte, de chacun de ces territoires insulaires. Et je propose une typologie sous trois aspects au moins. Je pense que ce ne sont pas trois aspects forcément exhaustifs de la diversité de ces territoires, mais ce sont en tout cas trois aspects qui révèlent la diversité. Le premier aspect, c'est bien entendu la typologie géographique. Toutes les îles ne sont pas coralliennes, toutes les îles ne sont pas également menacées par les effets du changement climatique. Par exemple, sur les 47 États insulaires, seuls cinq États sont intégralement composés d'atolls ou d'îles de faible élévation. Ce qui veut dire que, sur l'ensemble des États insulaires, seuls cinq, au fond, correspondent à l'image que nous nous en faisons lorsque nous discutons de leurs vulnérabilités au changement climatique. Et donc, au-delà de la diversité géographique et du classement par océans, caraïbes, pacifiques, océans indiens, je pense qu'il faut s'attacher aussi à la morphologie de chacune de ces îles et réaliser que toutes ne sont pas également vulnérables au changement climatique. Le deuxième critère qui me semble important, c'est un critère de typologie démographique. Certaines îles sont très peuplées, d'autres le sont beaucoup moins. Les cultures sont très différentes selon les groupes d'îles également. Et il faut bien se rendre compte que ce qui crée surtout l'attachement des populations à leur territoire, c'est leur attachement à l'île particulière sur laquelle ils sont nés. Et c'est un élément très important aussi à prendre en compte. Et puis le dernier critère qui me semble absolument pertinent, c'est le critère d'une typologie politique. J'ai parlé jusqu'ici d'États insulaires, mais à ces États insulaires, il faut rajouter les territoires insulaires qui ne sont pas indépendants, que ce soit des protectorats, que ce soit des dominions, que ce soit des territoires d'outre-mer, comme bien entendu les îles de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française par exemple. Et le problème c'est que ces territoires d'outre-mer, ces dominions, ces protectorats, bien qu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques de vulnérabilité que certaines îles souveraines, ne sont pas considérés de la même manière dans les négociations internationales puisqu'ils sont généralement représentés par leur métropole. Et donc il y a une sorte de déconnexion quelque part entre la vulnérabilité physique de ces territoires et la réalité politique de ces territoires. Et donc il est important de bien comprendre que tous les territoires menacés par le changement climatique ne sont pas du tout dans la même situation politique et donc potentiellement n'ont pas accès aux mêmes ressources, n'ont pas accès aux mêmes financements et ne sont pas du tout représentés de la même manière dans les négociations internationales sur le climat et certains d'ailleurs ne sont pas représentés du tout. Et puis, autre critère de différenciation politique, c'est le fait que par rapport aux migrations, tous ces États, tous ces territoires insulaires n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Certains envisagent dès à présent l'évacuation de leur population. À Kiribati, le gouvernement a lancé un programme qui s'appelle Migration with Dignity, la migration dans la dignité qui vise à encourager l'émigration des citoyens de Kiribati. D'autres au contraire sont déterminés à rester sur leur île aussi longtemps que possible. Et donc, il y a autant de stratégies et de perceptions des migrations qu'il y a de territoires insulaires et d'îles. Et je pense qu'il faut pouvoir reconnaître chacune dans leur diversité. Et je conclurai par là, c'est bien le dilemme auquel font face les petites îles aujourd'hui, c'est que pour pouvoir être entendues, pour pouvoir obtenir des financements dans le cadre des négociations sur le climat, elles doivent forcément être groupées. Et c'est le sens de l'AOSIS, de l'Alliance des petits États insulaires qui leur a permis de parler d'une seule voix au sein des négociations sur le climat. Mais dès lors qu'il s'agit de mettre en place des stratégies d'adaptation, des stratégies de mobilité, à ce moment-là, il faudra reconnaître la singularité, l'insularité de chacun de ces territoires. Et le problème sera bien entendu que leur poids politique s'en trouvera déforcé. Et donc, l'équilibre très délicat que doivent trouver aujourd'hui ces territoires insulaires, c'est quelque part l'équilibre entre la nécessité de parler d'une seule voix, mais la nécessité aussi de faire entendre de multiples et singulières voix dès lors qu'il s'agira de mettre en place les stratégies d'adaptation. Je vous souhaite une excellente conférence et encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais j'espère voir beaucoup d'entre vous demain. à bientôt.